Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on va faire une énorme dinguerie. On va hacker un serveur. Bon rassurez-vous quand même, on va rien faire d'illégal. Récemment je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de serveurs modés dans la communauté Minecraft. J'avais l'habitude des petits serveurs modés, genre Palladium où il y a pas plus de 5 ou 6 mods rajoutés sur le serveur. Mais il y a des gros tarés qui ont ouvert des serveurs avec plusieurs centaines de mods dessus. Ouais et alors Fuse, en quoi est-ce qu'ils sont tarés ? Le problème c'est que les mods, à la base, ils ont été codés par les membres de la communauté Minecraft. C'est des mods qui parfois ont seulement été téléchargés quelques milliers de fois et parfois il y a des erreurs dans le code. Ça fait plus de 5 ans que moi-même j'administre un serveur modé. Et laissez-moi vous dire qu'après toutes ces années, je connais beaucoup de failles. Et notamment il y a certains mods que vous ne devriez jamais installer sur votre serveur Minecraft. Aujourd'hui j'ai fait mes petites recherches, j'ai essayé de trouver des serveurs qui utilisaient ces mods en question. Et on va utiliser les petites failles que je connais pour faire 2-3 bêtises. Petit disclaimer avant de continuer. Bien évidemment on va rester totalement bienveillant envers ces serveurs. Le but c'est pas de détruire leur serveur, de détruire leur map ou alors de faire des tonnes de duplications. Comme certains ont pu le faire sur Palladium. Sur Palladium, j'ai déjà eu l'autre perspective. Avec des gens qui utilisaient des exploits sur mon propre serveur sans savoir d'où ça venait. Et qui foutaient vraiment le bordel. Je peux vous dire que vous dormez très mal la nuit quand vous avez un bug majeur sur votre serveur. Et que vous savez pas d'où ça vient. A la fin de la vidéo, j'irai voir les administrateurs des serveurs que j'ai hackés. Pour leur expliquer la faille. Et on va voir comment est-ce qu'ils réagissent. S'il y a bien un mod que vous ne devriez jamais installer sur votre serveur Minecraft. C'est Security Craft. Quoi mais Security Craft ? C'est hyper connu. Et oui les gens, j'ai moi-même fait des tonnes de vidéos sur ce mod. Mais il y a une faille gigantesque dans le code du mod. Nous-mêmes sur Palladium, pendant plusieurs années, le mod Security Craft était installé. C'est d'ailleurs de là que vient la Sulfur Equator que vous connaissez tous si jamais vous avez déjà joué à Palladium. Mais Dieu merci, personne n'a trouvé cet exploit sur Palladium au moment où le mod était sur le serveur. Ouais bon Fuse, arrête de nous raconter ta vie. Comment est-ce qu'il marche ton bug ? Je vais vous faire une petite démonstration. Mais avant il faut que je vous trouve un serveur sur lequel Security Craft est installé. C'est assez fou mais c'est vraiment super difficile de trouver des serveurs modés avec des mods spécifiques. Moi je recherche exclusivement un serveur qui aurait Security Craft. Est-ce que vous connaissez des serveurs modés stylés ? Si vous en connaissez un avec Security Craft, c'est parfait. Entre les 300 personnes qui m'ont fait la blague de me conseiller d'aller sur Palladium, j'ai reçu une suggestion parfaite. Munchies. A partir de là, j'ai entamé des petites recherches sur le serveur en question. J'ai préparé un petit compte secondaire et j'ai téléchargé le launcher du serveur en question. Bon je croise juste les doigts pour qu'il n'y ait pas de virus ou de killoguer à l'intérieur parce que pour une fois je ne l'ai pas lancé dans une machine virtuelle. Bon je viens d'arriver sur le serveur, on va déjà voir un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Il y a vraiment beaucoup de mods. Comme vous pouvez le voir, il y a 339 pages d'items. Bienvenue à toi sur Munchies. Si tu veux jouer, tu dois lire les règles sur le site ou le Discord. Si tu as bien lu, tu pourras jouer tout y est pour pouvoir jouer. Ok d'accord et comment je... Ah d'accord ok je pense qu'il doit y avoir une commande. Si vous avez compris ces règles, écrivez slash j'ai compris en commande sur le serveur. Vous pourrez faire le questionnaire. Oh là 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 là, je sens qu'on va jamais pouvoir jouer. La commande ne marche même pas en fait. Ah ! Je viens de passer le petit quiz de début de jeu. On arrive sur une espèce de petite île. Je ne sais pas si je peux sauter. C'est quoi ? Au pire on va sauter. Mon jeu est en train de crever. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ah non mais attendez. Ah mais on est dans le void en fait. Ok ça fait un bruit de chèvre qui crie. Bon visiblement le serveur sur lequel je me trouve, c'est un serveur Skyblock. Bon maintenant que je me suis connecté au serveur, on va jeter un petit coup d'œil à l'exploit de Security Craft dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. Bon là je suis sur un site qui s'appelle GitHub. C'est un site sur lequel les développeurs peuvent partager leur code. Et c'est notamment là où le développeur de Security Craft a posté son code. Pour que vous puissiez comprendre le bug, il faut rapidement que je vous explique le fonctionnement de Minecraft. Et grosso modo c'est le même fonctionnement sur à peu près tous les jeux multijoueurs. Dans un jeu multijoueur, il y a le client et le serveur. Le serveur, bon si vous connaissez un peu Minecraft, vous devinez ce que c'est, c'est le serveur sur lequel vous vous connectez. Et le client, c'est le jeu du joueur qui se connecte au serveur. Plusieurs fois par seconde, le client et le serveur communiquent entre eux avec ce qui s'appelle des paquets. Un paquet c'est une boîte qui contient des informations, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, là je suis dans mon monde Minecraft, si j'avance de quelques blocs, mon jeu va envoyer des paquets au serveur pour dire Eh Fuse, il a avancé de deux blocs. Bon maintenant si vous êtes malin, vous allez vous demander Qu'est-ce qui se passe si jamais je modifie mon jeu pour faire en sorte qu'il envoie des paquets au serveur qui disent Ok, je suis Fuse et j'ai marché un million de blocs en deux secondes. Bon là pour le coup, vous avez l'idée de l'exploit. Alors après le truc c'est que Minecraft c'est un jeu bien fait, en gros il récupère les paquets qui lui sont envoyés par le client Et il vérifie si jamais c'est possible. Genre par exemple, si j'essaye de marcher 50 000 blocs en deux secondes, le jeu il va dire Hop 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 Fuse, là ça va pas du tout, tu vas trop vite, ça marche pas. Bon en vrai je déconne, Minecraft est très mal fait. Il vérifie très peu les informations qui sont envoyées par le client Et c'est pour ça qu'il y a des cheats qui permettent de voler sur les serveurs. Mais bon bref, tout le monde tape sur Minecraft donc je vais pas m'y mettre moi aussi. Maintenant ce qui se passe, c'est que quand vous développez un mode Minecraft Parfois vous avez besoin vous-même d'envoyer des paquets. Et quand vous voulez faire ça, il faut mettre les mains dans le cambouis et développer vous-même vos propres paquets. C'est notamment ce qu'a fait le développeur de Security Craft, mais il l'a mal fait. Alors là justement je suis sur le GitHub de Security Craft, c'est le site dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt Et tous les fichiers que vous voyez ici, c'est les paquets qui ont été créés par le développeur de Security Craft. Et ce qui se passe, c'est que parmi tous ces paquets, il y en a un qui permet une très 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 grosse faille. Du coup j'ai installé Security Craft, histoire de vous démontrer un petit peu comment fonctionne le bug. Si vous n'êtes pas familier avec Security Craft, en gros il y a une caméra. Cette caméra vous pouvez la contrôler à l'aide d'un item. Donc voilà, là je suis dans la caméra, je peux regarder un petit peu tout aux alentours. Et cette caméra elle a également une option qui permet de déclencher un signal de redstone. Donc là je suis dans la caméra, regardez si j'appuie sur la touche M, ça envoie de la redstone. Et si je rappuie sur la touche M, ça retire la redstone. En fait, ce que fait le jeu pour activer le signal de redstone, c'est qu'il envoie un paquet customisé de Security Craft au serveur. Et ce paquet est chargé de remplacer cette poudre de redstone éteinte par une poudre de redstone allumée. Ce paquet c'est un paquet qui s'appelle Packet Set Block. Dans ce paquet, il y a 4 informations. Il y a la position X, Y et Z du bloc qui va être posée. Et il y a l'idée du bloc qui va être posée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je modifie mon paquet pour poser à des coordonnées différentes, par exemple un bloc de diamant ? Et bah, ça marche. En fait, dans Security Craft, il vérifie pas le type de bloc qui est posé. Et donc ça permet de poser n'importe quel bloc, n'importe où dans la map. What ? Bon, du coup, Wellsee, qui est développeur sur Palladium, il m'a fait un petit mod qui s'appelle Insecurity Craft. J'avoue, le nom est plutôt bien trouvé. Et ce mod, il va permettre d'exploiter la faille qu'on a trouvé. Bon, en vrai, là, je fais le mec à dire on a trouvé, mais en fait, c'est Wellsee qui m'a mis au courant de cet exploit. Alors, j'en connaissais d'autres, mais pas celui-là. Bon, je suis de retour sur le serveur et on va pouvoir tester ce fameux Insecurity Craft. Alors, en gros, il y a une commande qui s'appelle IsetBlock. Donc là, par exemple, on est en 5000-998. Donc, si je fais IsetBlock Stone 5086-998, j'exécute la commande et, oh, regardez, on a un bloc de stone qui apparaît... Oh là 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 là, les dingueries qu'on va... Oh là 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 là. Eh, les gars, vous trouvez pas que ça manque un petit peu de lumière ? Perso, je trouve, on va mettre une petite torche des familles. Hop ! C'est abusé comme cheat. Ouais, Funtfew, c'est pas officiel non plus comme bug. Là, tu viens juste te giver un bloc de stone et une torche. Alors oui, mais dites-vous bien que là, absolument tous les blocs que je vois dans Not Enough Items, je peux les poser juste à côté de moi. Genre, par exemple, si jamais je veux poser un bloc de diamant... Ah, surprise ! Un bloc de diamant, c'est complètement cheaté. Je suis un petit peu en train de regarder dans le Not Enough Items, voir si jamais il n'y a pas des blocs que je... Un petit peu, genre, un petit peu stylé que je pourrais poser. Tiens, regardez, là par exemple, il y a un bloc qui s'appelle le Creative Cobble Generator. Ok, je suis en train de regarder, c'est un bloc qui apparemment permet de générer de la cobblestone à l'infini dans un coffre. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche ! Donc ça, c'est un bloc créatif qui n'est pas censé pouvoir être obtensible sans être en créative. Regardez, même ça se casse. Je peux le casser. D'ailleurs, il se passe un truc très bizarre quand je loot des... Ah, c'est trop stylé, en fait, ça fait une espèce de petite... Je peux le casser, le reposer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coffre juste au-dessus. Alors, j'ai même pas besoin de m'embêter à farmer du bois ou quoi. En fait, je peux juste dire au jeu, hop, tu me poses un coffre juste au-dessus de ce machin. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est absolument rempli de cobblestone. Et ça se remplit à l'infini. Eh, c'est vraiment cheaté, hein. Je suis en train de regarder, ça, c'est la liste de tous les items qui peuvent seulement être récupérés en créatif. On en testera quelques-uns juste après. Bon, alors là, je suis dans le spawn. Alors, il n'y a pas grand monde de connecté à cette heure-là, mais c'est pas très grave. Mais le truc un petit peu chaud, c'est qu'en théorie, avec mon exploit, je peux poser des choses même dans les endroits protégés. Donc là, vous voyez que si j'essaye de casser des blocs dans le spawn, ça fonctionne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaye de poser de... Ah, j'ai l'impression que... Oh, peut-être qu'on a trouvé un moyen de... Un moyen de contrer cet exploit parce que j'ai pas l'impression que le bloc arrive à se poser. Ah, si, 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 regardez. En fait, j'ai réussi. Mais Fuse, là, t'as foutu un bloc de stone dans leur spawn et tu peux plus le retirer. Alors si, en fait, en plus de pouvoir poser les blocs, on peut casser les blocs. En fait, c'est la même mécanique, mais au lieu de poser un bloc normal, j'ai juste à poser un bloc d'air. Allez, c'est parti. On appuie là et comme vous pouvez le voir, le bloc de stone disparaît. Bon, les gars, j'ai vraiment envie d'essayer un truc, mais j'ai absolument pas envie d'abîmer leur serveur. Là, je fais vraiment ça juste pour l'expérience. Donc, en fait, si je casse des choses sans faire exprès, je les réparer, vous inquiétez pas. Je pourrais de toute façon les réparer avec ma super commande. On va faire joujou avec la TNT. Bon, là, de toute façon, on est dans la zone du spawn. Je pense que si je pose une TNT, elle n'explosera pas. Et puis, bon, au pire, on réparera. Alors, il faut que je trouve un endroit où ça ferait pas trop de dégâts et où ça serait simple de réparer. En fait, il me faudrait juste une zone avec un seul type de bloc, mais il n'y en a pas, malheureusement, j'ai l'impression. Je pense que mettre une TNT ici, c'est la meilleure des idées. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, je vais faire... Alors, il faut juste que je récupère les coordonnées. Ok. Ah oui, mais en fait, j'ai l'impression que la TNT, elle se met pas au bon endroit. Alors, attendez, on va la remplacer par de l'air. Bon, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir faire spawner un bloc de redstone juste au-dessus du bloc de TNT. Ne réalisez pas cette expérience chez vous. Elle a été réalisée par un professionnel. Non, en fait, non. Voilà, c'est y part. Donc là, je viens de poser un bloc de redstone au-dessus de la TNT. La TNT a tout simplement disparu et elle est plus là. En fait, je pense que c'est une protection sur le serveur qui doit tout simplement désactiver les TNT quand elles sont allumées. Avant d'aller voir un petit peu les autres joueurs connectés sur le serveur, il y a quelques autres petites commandes que j'ai envie de vous montrer. Là, on a vu une commande qui permettait de poser un seul bloc spécifiquement. Mais en fait, si on suit la même logique du truc, il suffit juste d'envoyer plusieurs fois un paquet avec des coordonnées différentes et on peut poser des centaines de blocs d'un seul coup. Et c'est là que ma nouvelle commande rentre en jeu. Normalement, si j'exécute cette commande, voilà, ok. Alors là, par contre, ouais, non, si j'avais pas les bons blocs, par exemple, on va demander de mettre de la stone au lieu de mettre du diamant. Voilà, là déjà, c'est un petit peu plus clair. En fait, là, ce qu'a fait mon jeu, c'est qu'il a envoyé 255 paquets, un qui part de tout en bas jusqu'à un qui va tout en haut et à chaque fois qu'il pose un bloc de stone. Oh là là, c'est vraiment juste complètement cheaté comme exploit. Est-ce que quelqu'un veut bien me faire visiter son île ? Ah ! Bon, personne ne m'a répondu, mais là, on a un joueur qui s'appelle Sushix qui m'a téléporté à ça. Oh, il m'a fait... Eh, gros, gros, fais pas le fou, fais pas le fou. On a quelques coordonnées, on est à moins 5052, 3042. Ok, bon, c'est pas grave. Au pire, comme ça, on pourra revenir si jamais on a un problème. En vrai, sa base, elle est vraiment classe. Alors, on va essayer un petit peu dessus. Il me parle pas dans le chat, par contre. Alors, ça, c'est une base modée. Oh, il a fait un petit château là-bas aussi. Franchement, c'est très classe. Il a fait un truc du futur. Alors, vous inquiétez pas, on va pas détruire tous ses efforts. Je vais rien casser, pas de panique. Mais en fait, j'attends juste de voir les réactions. Alors, est-ce que si j'essaye de... Non, par exemple, je peux pas casser de torches devant lui, par exemple. Oh, mais il y a un autre mec ici. Ils sont deux. Ah, les deux qui sont connectés, en fait, ils sont dans la même base. Ça va. On va essayer de poser des blocs et on va voir un petit peu s'ils s'en rendent compte. Oui, et toi ? Alors, je vais leur répondre nickel. Alors, on va essayer, par exemple, de... Alors, il n'y a pas un bloc. Alors, peut-être... Ah, attends. Alors, j'ai pas envie de détruire l'économie de ce serveur. Donc, on va pas poser des blocs du Turfus. Déjà, on va bloquer... On va poser un bloc de diamant. Alors, vous inquiétez pas, ça casse aucune économie. Vu l'île de ces mecs, ils sont déjà avancés de ouf. Et, ok, ils viennent de me buter sans aucun... Sans aucun ménagement. Mais non, mais... Non, non. Bon, en vrai, je pense que c'était juste pour me montrer qu'il pouvait... C'était qui ? C'était qui ? Putain, il me fait peur. En fait, ah, il a un sceptre ultra vénère. Non, 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 mon gars. Non, tu m'attaques pas, ok ? Tu m'attaques pas, sinon, je pose des dingueries dans ta base. Wow, wow, wow. J'ai l'impression que ça fait un peu laguer le serveur, par contre. Je vais leur dire, j'ai un sort qui pose des blocs de diams, moi. Bon, sur ce serveur, ils sont pas très bavards. Bon, je vais poser un bloc de diamant dans leur base. On va voir peut-être que... Peut-être que là, ils vont me prendre au sérieux. Alors, attends, ils sont... Mais, ils se sont barrés ou quoi ? Ils sont passés où, là ? J'ai posé un bloc de diamant. On peut pas, ici ? Bah, si, regarde. Il me regarde avec ses grosses lunettes, là. Il comprend pas ce qu'il se passe. Ah, attendez, je vais leur retirer. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissent. Ah, non, il va le casser, il va le casser, il va le casser. Attendez, c'est quoi ? Je vais lui en reposer un, je vais lui en reposer un. Hop, on en remet un. Je pense qu'il va juste buguer, là. Hop, merci. Il est, non ? Alors, il me dit, sympa, on a 300 stacks de diams. Ok, le mec, il est en train de flexer parce qu'il a 300 stacks de diams. Il va voir ce qu'il va voir. Alors, je viens de faire apparaître, enfin, je suis en train de faire apparaître un espèce de mur de diamant géant. Je vais lui dire, viens voir mon île. Ils doivent me prendre pour le pire des Kikou qui veulent leur montrer des trucs. Mais là, par contre, s'ils sont pas étonnés, c'est juste ultra vénère, là, comme mur, là. Je pense que j'ai plus de 300 stacks de diams, là. Je crois juste que le mec, il en a rien à faire de moi. Ah, il a fait une demande de téléportation. On va cliquer sur accepte. Voilà, donc là, normalement, on devrait pas tarder à le voir se ramener. Alors, en fait, quand il va voir une petite île toute éclatée et des milliers de blocs de palladium, je pense qu'il va un petit peu bugger. Alors, je sais pas s'il est tombé dans le... Ah, j'espère qu'il va pas tomber dans le vide à cause de moi. En plus, j'ai pas de pioche, donc... Ah non, il peut voler, de toute façon. Alors là, je le vois sur la minimap, mais je le vois pas en vrai. Ah, d'accord ! Moi aussi, j'ai 300 stacks de diamants. Alors, je vois vraiment pas le mec, mais là, il est en train de faire des tours autour de ma tour de diamants. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais remplacer toute ma tour de diamants par de l'air. Donc, elle va disparaître juste devant ses yeux et je pense qu'il va pas trop comprendre ce qui se passe. Alors, ça met un petit peu de temps à disparaître parce qu'il faut le temps que le jeu envoie tous les paquets. Il a plusieurs milliers de paquets à envoyer. Alors, il est toujours là, mais j'ai pas l'impression qu'il réagisse beaucoup. Hop, plus de diamants. Bon, ils ont accepté de me re-téléporter chez eux. Alors, je suis un petit peu en train de regarder ce qu'ils font, mais en fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur objectif. Genre, est-ce qu'ils ont une machine gigantesque qu'ils aimeraient bien faire ou un truc de ouf ? Alors, j'ai remarqué que sur leur serveur, il y a un mode qui permet de parler en vocal dans le jeu. Normalement, si j'appuie sur ce bouton... Allo, allo, vous m'entendez ou pas ? Bon, du coup, ils sont dans leur petite cabane, là, et en fait, ce que je vais faire, c'est que... Tu m'entends ou pas ? Tu m'entends écrit dans le chat. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à poser des blocs. Voilà, tac. Il est en train de bugger, il est en train de casser mes blocs ! Non, mes blocs ! Ok, il me regarde vraiment mal, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression qu'il commence à comprendre des trucs, hein. Mais respectez-moi, les gars, répondez-moi ! Bon, ils me répondent pas, ils veulent pas que j'accède à leur sphère chelou, mais je vais quand même y accéder. Je vais me faire un petit pont en stone, vite fait, bien fait. Ok, il va me faire 100%... Il va me... Il va me faire 100% tomber, attendez, attendez, on va en remettre un pont. Cette fois-ci, un tout petit peu... Ah, il me fait un nom de la tête ! Non, gros, désolé, j'y vais. Oui, c'est bon, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Non, putain, faut que j'arrive à... Non, il m'a tué ! Mais ils me répondent pas, les mecs, ils sont muets. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un home dans leur base. En vrai, j'essaie même pas de les embêter, en fait. J'essaie juste de... Putain, mais parlez-moi, les gars ! Attendez, on y retourne ! On y retourne... Non ! Petit smile est triste ! Je pense qu'il se pose... En fait, il se pose même pas la question de comment est-ce que j'arrive à bloquer, à poser les blocs de stone. Oh, il y a... Oh, il y a... Regardez, il y a mes tombes, juste ici. Ok, ok, dès qu'il arrête de me regarder, il arrête de me regarder... Hop, c'est... Non, il me regarde. Dès qu'il se retourne, dès qu'il se retourne, je pose les blocs. En fait, je pense qu'il se pose pas plus de questions que ça, parce que vu que c'est un serveur sur lequel il y a des sorts, des trucs, machin... En fait, en modé, on sait jamais vraiment tout ce qu'il y a sur le serveur. Donc, en fait, ils doivent se dire que, bah, je joue legit, j'ai juste un truc qu'ils connaissent pas, un item qu'ils connaissent pas, ou un truc comme ça. Ok, il me regarde pas trop, là, non, il me... Sûrement, on va mettre la stone. Il me regarde vraiment beaucoup, hein. Ok, 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 vite, 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 je suis là, je suis là. Et, en fait, ah non, j'ai cru que je pouvais accéder à leur... J'ai cru que je pouvais accéder à leur système Applied Energy 6 et leur voler du stuff. Ce que je n'aurais pas fait, vu que je suis sympathique. Mais ça aurait été rigolo si j'avais pu. Je viens de contacter un des administrateurs du serveur. Hey, j'ai trouvé une grosse faille sur Munchies qu'il faudrait vraiment fixe. Salut. C'est-à-dire ? Bon, après, je lui ai demandé si jamais il pouvait passer sur le serveur pour que je lui montre. Apparemment, il est en vacances, donc c'est pas trop possible. Bon, ensuite, je lui montre ce que j'ai réussi à faire. J'ai posé plein de blocs de diamants dans le spawn. J'ai posé plein de bedrock dans le spawn. Je voulais l'appeler, mais apparemment, il est vraiment en vacances. Je veux juste savoir comment tu es passé outre le claim. Il y a une très grosse faille dans Security Craft. Elle permet de poser n'importe quel bloc n'importe où. En modifiant un paquet, on peut demander au serveur de poser le bloc qu'on veut. Je suppose que tu l'as pas trouvé comme ça, le bug. Tu le connaissais avant, non ? C'est pas le genre de truc qu'on trouve simplement comme ça. J'ai un serveur modé, moi aussi, et j'avais le même problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le lien exact du paquet qui est défectueux pour qu'il puisse le régler. Apparemment, il est développeur, donc je lui fais confiance pour qu'il puisse régler la faille. C'est ce paquet-là qu'il faut fixer. Par contre, j'ai une petite question. En gros, je fais des vidéos sur YouTube, et je fais une vidéo justement où je m'amuse à chercher les failles dans les paquets des serveurs modés. D'où mon initiative de venir tester ça chez vous. Est-ce que ça vous pose un problème si je poste la vidéo ? Quand le bug sera fixe, oui, tu pourras. Tu peux me donner le lien de ta chaîne ? Bon, là, c'est la partie un petit peu rigolote où, évidemment, je savais qu'il allait pas me croire. Ha, c'te blague. Bon, du coup, je l'ai ajouté avec mon compte principal. Il me croyait pas. Du coup, je lui ai montré que sur le Discord de Palladium, c'était bien mon compte qui était en administrateur. Tu me fais douter grave, lol. Du coup, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la description de ma dernière vidéo. J'ai mis son pseudo en bas de la description pour qu'il me croive. Qu'il me croit ? Qu'il me croive ? Ah, putain, je sais jamais. Ensuite, j'ai un petit peu discuté avec lui. Il était plutôt content. Après, un petit coup de pub, on n'est pas contre. Bon, bah, écoutez, il a été très sympa avec moi. Vous pouvez aller rejoindre le serveur Munchies. Le lien est dans la description. Mais je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup trop kiffé faire cette vidéo. Il faut savoir qu'il me reste encore plein de bugs dans le genre, dans ma besace. Donc, si jamais vous voulez un deuxième épisode de Fuse Hack les serveurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir se quitter là-dessus. Si jamais vous voulez me montrer que ce concept vous plaît, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus.